Alors nous sommes aujourd'hui avec Stéphanie Jeannin. Stéphanie Jeannin, elle est de formation architecte. Bonjour Madame Jeannin. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire. Alors je suis adjointe à l'urbanisme pour la ville de Montpellier et vice-présidente en charge de l'aménagement durable du territoire pour la métropole, ce qui me conduit à être présidente de la commission qui présente et propose les affaires qui concernent l'aménagement du territoire qui seront dans un second temps votés au conseil métropolitain. Alors quelques personnes d'une association nous ont demandé de vous poser des questions. Donc on a enregistré préalablement un certain nombre de questions et on va vous les soumettre. Voilà. Alors on lance la vidéo. Écoutez déjà je vous remercie de me proposer ce type d'échange qui est assez original et intéressant. ...naturel Lac-Duc Saint-Clément, susceptibles d'accueillir un agri-parc. Une telle proposition soutenue par la mairie de Saint-Clément causerait de nombreux désagréments, pollution sonore et atmosphérique notamment au Montpellierain du quartier et préserverait la quiétude des Saint-Clémentois habitant dans la zone résidentielle qui jouxte la zone nord commerciale. Nom au béton vous demande si la mairie de Montpellier va étudier, ne serait-ce qu'un instant, une telle proposition qui nécessite la construction d'une nouvelle route alors qu'il existe une voie routière qui relie au nord la zone commerciale à la RD 127 E3, route qui devrait être aménagée pour absorber l'augmentation de circulation automobile si le projet Occilan se réalise. Nous vous précisons que cette route est actuellement fermée par une barrière pour préserver la tranquillité des résidences voisines situées sur la commune de Saint-Clément. Alors écoutez, je réponds à M. Dumas. Il y a effectivement de longues dates et depuis longtemps un gros problème de fonctionnement sur cette entrée de la ville de Montpellier via la route de Gange et ce centre commercial que nous connaissons tous bien. Il y a un problème de circulation, de fonctionnement avec des grandes files d'attente qui génèrent des questions de sécurité importantes. Donc évidemment cet enjeu de fonctionnement dépasse largement l'échelle locale et notamment celle des riverains, notamment en ce qui concerne ces questions de sécurité. Et M. Dumas et l'association Nom au béton ont peut-être vu une délibération importante que nous avons passée au Conseil métropolitain le 16 décembre 2015 qui est une délibération qui propose l'étude d'un schéma de déplacement du secteur nord de Montpellier, de tout l'ensemble de ce secteur, qui comprend donc la problématique de l'arrivée sur Montpellier de tous les habitants de la communauté de commune du Pic-Saint-Loup, également la question Occilan et cette question de longue date du centre commercial. Cette étude de schéma de déplacement, elle va associer trois acteurs importants que sont la métropole, la communauté de commune du Pic-Saint-Loup et le département. Alors politiquement c'est très important parce que pour la première fois se réunissent autour de la table tous les grands acteurs décisionnaires de ce dossier et d'ailleurs je précise que contrairement à ce que dit M. Dumas, ce n'est pas la ville qui est compétente dans cette problématique, et que c'est maintenant la métropole qui est compétente en termes de déplacement et de voirie. C'est un détail mais je le précise. Donc je pense que l'on peut, dans ce cas précis, saluer la réparation aussi du relationnel politique qui permet de faire avancer des grands projets. Et là, ce sont bien la métropole de Montpellier, la communauté de commune du Pic-Saint-Loup, la commune de Saint-Clément-de-Rivière et le département qui se mettent autour de la table pour traiter de ce problème qui est important pour tous les Montpellierains mais pas seulement, également pour les habitants des communes voisines. Concernant la solution que M. Dumas évoque, eh bien aujourd'hui, je n'ai, nous n'avons aucun a priori sur la solution qui sera retenue. Le but de cette étude est d'analyser les différentes possibilités et de là, nous trancherons sur la solution qui semblera le plus adaptée dans l'intérêt général. Alors, la deuxième question. Depuis plusieurs années, la mairie de Montpellier a mis à l'étude un réaménagement de la place Jean-Baumel au plan des Quatre-Seigneurs, devant l'école élémentaire du Dr. Calmette. Le parking de cette place est régulièrement saturé, la circulation est intense, le matin et le soir, particulièrement aux heures d'entrée et de sortie de l'école. Et à cet endroit, les altercations entre automobilistes sont très fréquentes. Les conditions de traversée de la chaussée pour les piétons sont souvent difficiles. Les piétons, particulièrement les enfants, sont très nombreux du fait de la présence des commerces, du marché de plusieurs matins de la semaine et de l'école. Voilà. Ce plan des Quatre-Seigneurs est véritablement le lieu de rencontres et de liens sociaux du quartier. À notre connaissance, la mairie n'a toujours pas engagé de concertation avec les habitants concernant cet aménagement. Pourtant, depuis un an, on voit les travaux de voirie se succéder par petites tranches sans qu'un plan d'aménagement global soit présenté. Des rumeurs circulent concernant l'aménagement d'un rond-point devant cette école. Nom, Béton vous demande, quels sont les projets de la mairie concernant la place ? Va-t-elle faire aménager un énième rond-point à cet endroit très sensible pour les piétons, alors que ceux-ci se sentent beaucoup plus en danger sur un rond-point qu'un carrefour ? Je voudrais répondre à la question de Mme Pitard. Mme Pitard a raison. Le plan du Quatre-Seigneurs, les abords de l'école Calmette, la place Jean-Bommel, c'est vraiment le cœur du quartier du plan des Quatre-Seigneurs qui est un quartier résidentiel. Il y a des problématiques d'État, de la voirie, de l'espace public. Il y a des problématiques de sécurité. Et nous avons, avec le maire Philippe Sorel, engagé dès le début de notre mandat cette idée de réparer la ville, c'est-à-dire de donner la même importance au quartier existant, à la ville existante, qu'au quartier neuf périphérique. Alors, petit à petit, autour de l'école, dès que nous pouvons élargir des trottoirs via différents dispositifs, comme les emplacements réservés, dès que nous avons la possibilité de racheter des petits bouts de terrain pour élargir les trottoirs, nous le faisons. Cependant, ce n'est pas la réflexion de fond dont parle Mme Pitard. Et c'est vrai que nous avons récupéré, en arrivant aux affaires, un espace public fortement dégradé. Et on ne peut pas faire en deux ou trois ans, ni même en quatre, cinq ou six, ce qui n'a pas été fait depuis 15 ans. Donc, petit à petit, nous avançons sur cette question de l'espace public. Nous saisissons toutes les occasions possibles pour, ça et là, réparer la ville, réparer des rues, réparer des trottoirs. C'est ce que nous faisons de manière ponctuelle, dès que nous le pouvons, aux abords de l'école Docteur Calmette. Pour ce qui est d'une réflexion plus globale sur le plan des quatre seigneurs et cette centralité du plan des quatre seigneurs, sachez que, pour ma part, je ne suis pas favorable à la mise en place d'un rond-point. Ce projet, d'ailleurs, n'est pas d'actualité, donc je peux saisir l'occasion. Je vous en remercie pour couper court à toutes ces rumeurs. Alors, je n'y suis pas favorable. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment là, dans un quartier vivant, résidentiel, où on en souhaite se déplacer à pied, pouvoir aller au marché, à l'école. Et le rond-point ne répond pas à cette question de ville de proximité, de ville où le piéton se sent à l'aise. Le rond-point répond exclusivement à la question de la sécurité. Alors, la question de la sécurité, elle existe aux abords de cette école, mais je ne suis pas favorable à la réalisation d'un rond-point. Et de toute façon, c'est quelque chose qui sera étudié. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a aucunement un projet de rond-point prévu ou imminent à cet endroit-là. Alors, en septembre 2014, Montpellier est paralysé une journée à cause des pluies torrentielles. Le 23 août de l'année suivante, un couple circulant en voiture dans une des rues des artères les plus fréquentées de Montpellier est emporté par les eaux et perd la vie. Vous êtes sans savoir que de nombreux magasins furent inondés et que l'armée fut déployée pour barrer certaines rues. Les causes de ces catastrophes sont connues depuis bien des années et la disparition des terres agricoles et naturelles au profit du béton en est l'une des causes principales. Voilà, la majorité des urbanistes actuels conseillent donc de identifier davantage les villes déjà bâties et de limiter au maximum l'étalement de l'urbanisme urbain, de l'étalement urbain. Alors voilà ma question, je vous la lis. Dès lors et notamment dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme de Montpellier seriez-vous prête, oui ou non, à préserver davantage les terrains non bâtis de la métropole évidemment en classant en zone naturelle ou agricole ceux qui ne le seraient pas encore ? Je remercie Madame Chevillea pour sa question qui est très pertinente et qui questionne vraiment le fond de notre projet métropolitain. Cette question est fondamentale parce qu'elle traite de l'aménagement durable du territoire. À Montpellier, sur la métropole de Montpellier, nous estimons être un territoire de référence en matière d'aménagement durable et nous entendons bien le faire savoir. Et ces questions que soulève Madame, que sont le risque d'inondation, les nécessités de construction, la préservation des terres naturelles, c'est bien à l'échelle métropolitaine qu'elle se résolve, qu'elle se traite. En tout cas ce n'est pas à l'échelle simplement communale. Donc la mise en place de notre nouvelle équipe il y a 18 mois et la fondation de cette métropole, j'ai moi-même la délégation urbanisme à la ville et à la métropole, nous permettent d'avoir une grande cohérence sur cette approche-là. Alors pour donner quelques détails, nous sommes un territoire de référence en aménagement durable car nous sommes un territoire très spécifique. Nous avons différentes particularités. La première c'est que nous avons une croissance démographique très importante. La deuxième c'est que nous avons une biodiversité qui est remarquable. Nous faisons partie des 35 hotspots mondiaux de la biodiversité et c'est ce qui fait notre qualité. C'est pour ça que nous aimons habiter Montpellier, habiter la métropole et questionner autour de vous toutes les personnes qui habitent ici. La plupart vous répondront j'aime habiter là parce que je suis au contact des espaces naturels, très rapidement, facilement, des espaces d'une beauté remarquable du pic Saint-Loup à la mer, les étangs, la forêt, nous avons vraiment des espaces remarquables. Donc croissance démographique, biodiversité et j'ajoute vulnérabilité de notre territoire. Et ça c'est très nouveau, nous avons replacé la question de la vulnérabilité de notre territoire au cœur de la problématique de son aménagement. Alors vulnérabilité, on entend par là la vulnérabilité au changement climatique et notamment la question hydraulique. Elle n'est pas la seule question, il y a aussi par exemple la question caniculaire mais Madame me questionne sur la question hydraulique. Alors le projet que nous proposons, ce projet métropolitain traduit par l'étude Montpellier Métropole Territoire que nous travaillons avec l'urbaniste François Leclerc qui a été retenu l'année dernière et qui nous sert de travail en préambule à notamment la révision du SCOT, la révision du plan local de l'urbanisme, la mise en place du plan local de l'urbanisme intercommunal, etc. Et bien nous souhaitons aujourd'hui aborder toutes ces questions sans les hiérarchiser les unes par rapport aux autres et c'est très important. Parce que la croissance démographique, aujourd'hui c'est un fait. On peut être pour ou contre, ça n'a pas d'effet. Il faut savoir y répondre et ça c'est aussi le devoir d'un élu et d'une équipe politique. Cette croissance démographique, nous avons les derniers chiffres INSEE et elle est aujourd'hui plus liée à notre solde naturel qu'à notre solde migratoire. Alors c'est très différent, c'est-à-dire que l'époque où on faisait la publicité dans le métro parisien pour attirer de nouvelles populations sur Montpellier, elle est révolue. Aujourd'hui l'enjeu que nous avons c'est de loger nos populations, nos enfants, vos enfants. Et ça ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Nous avons également à côté l'enjeu de la protection de la biodiversité qui peut sans cesse être mise en péril dans un territoire qui est soumis à la pression foncière. Et puis l'intégration de cette vulnérabilité liée au changement climatique. Et bien moi j'affirme que ces trois notions, il faut les aborder de la même manière sans les hiérarchiser et cesser d'opposer l'urbanisme et l'environnement. Et je suis prête à avoir beaucoup d'échanges, notamment avec l'association Nous au béton à ce sujet car je pense qu'il est fondamental et que c'est seulement de cette manière-là que nous pourrons envisager un aménagement durable du territoire. Je m'explique. Nous avons sur notre métropole 4000 nouvelles personnes allogées tous les ans. Le plan local de l'habitat a précisé la nécessité de construire 5000 logements par an sur la métropole dont 2500 sur la ville-centre. Et bien si ces personnes, nous n'arrivons pas à les loger sur la métropole, et bien elles partent toujours de plus en plus loin pour se loger, notamment dans la vallée de l'Hérault. Et dès que le premier achat immobilier intervient, et bien elles partent plus loin. Alors des familles qui se logent à 30 km de là où elles travaillent, avec des déplacements pendulaires, parfois l'achat de deux voitures et toute la précarité, notamment financière, qui s'en suivent, ce n'est pas un aménagement durable du territoire. Je m'excuse, je suis un peu longue, mais ce sujet est vraiment primordial. Donc cette nécessité de loger les gens, nous l'avons tout autant que de préserver la biodiversité et que de protéger les populations des risques hydrauliques. Alors la feuille de route que m'a donnée le président Sorel, et bien c'est de préserver durablement deux tiers d'espaces naturels et agricoles sur le territoire de la métropole, c'est-à-dire deux tiers d'espaces qui ne seront pas construits, et donc de concentrer un tiers de notre territoire seulement à nos besoins en termes de production de logements et de développement économique. Voilà la vraie réponse politique et opérationnelle que nous apportons à cette question de l'aménagement durable du territoire qui doit concilier à la fois la croissance démographique, la protection de la biodiversité et la vulnérabilité du territoire, en ayant toujours en fil rouge notre nécessaire développement économique et la préservation de la qualité de vie de nos habitants. Les responsables politiques et les promoteurs montpellierains justifient la frénésie immobilière par la nécessité d'accueillir une population en hausse constante. Paradoxalement, selon les chiffres de l'INSEE de 2010, près de 10% des logements montpellierains sont inoccupés, soit le deuxième taux d'inoccupation le plus fort après la ville de Nice. L'une des raisons de ce fort taux d'inoccupation résiste dans la vétusté du parc montpellierain. Il y a bientôt un an, vous vous annonciez, nous devons rompre avec la politique de grands équipements et lui préférer une politique de réparation de la ville existante. Qu'en est-il aujourd'hui où la métropole le semble davantage intéressée par la disparition d'espaces naturels et agricoles au profit de programmes démesurés tels que les quartiers Ose et Aude que par la réhabilitation de logements anciens et vétus ? La question de M. Andrieux appelle différents éléments de réponse. Cette question des logements vacants, les chiffres INSEE de 2010 donnent un taux de vacances de 8,9%, donc on va dire 9%, c'est à peu près ce que dit M. Mais dans ce taux est intégré tous les logements qui sont en cours d'être vendus. Il faut bien faire la différence entre la vacance conjoncturelle et la vacance structurelle. Nous, en vacances structurelles, c'est-à-dire celles qu'on peut vraiment imputer à notre territoire et qui posent les problématiques dont parle M. Elle est de 3,7%. Donc elle est particulièrement faible et elle témoigne d'ailleurs bien de la tension de notre marché immobilier entre l'offre et la demande. Je reprécise aussi ce que j'ai dit à Mme, la réponse que j'ai donnée précédemment. La frénésie de vouloir construire, ce n'est pas une frénésie stérile, ce n'est pas une volonté expansionniste. C'est bien la nécessaire prise en compte du politique à une croissance démographique. Alors la croissance démographique, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut se lever sur la table, mettre des banderoles, on ne peut pas lutter contre la croissance démographique. Et d'ailleurs, moi je pense que c'est tout de même un facteur d'attractivité et que le jour où on n'aura plus du tout de croissance démographique, peut-être on commencera à se questionner et à voir beaucoup de nos secteurs, notamment d'emploi périclité. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, notre croissance démographique, elle est plus liée à notre solde naturel que migratoire. Donc les réponses qu'on doit apporter sur le territoire, on les apporte pour nous, pour nos populations, pour nos enfants. Je crois qu'il ne faut pas faire bien attention et bien mesurer le changement de période dans lequel on est. La période où on faisait la publicité dans le métro parisien pour faire venir des populations sur Montpellier, elle est révoluée. Je crois qu'il faut que tout le monde en ait bien conscience pour adapter aussi sa pensée et son discours par rapport au territoire. Alors sur la question de se préoccuper de l'existant, et bien oui, nous l'avons dit et nous le mettons en œuvre chaque jour. Et sur les quartiers en renouvellement urbain, nous attachons la même importance et nous mettons le même degré de priorité et la même ambition de qualité sur les quartiers en renouvellement urbain que sur les quartiers en développement urbain. Je cite l'exemple, par exemple, de l'EAI, projet extrêmement ambitieux que nous avons eu l'occasion de présenter en réunion de concertation hier. Le projet de la Pompignane, également un projet majeur, très précis, en dentelle. Là, on n'est vraiment pas dans la politique de grands équipements, mais bien dans la politique de prise en compte du quotidien des gens. L'enjeu du projet de la Pompignane, c'est comment l'action politique permet de préserver l'équilibre qui existe dans un quartier, mais qui peut peut-être basculer. Alors ça, nous l'avons présenté également en réunion publique, vendredi soir, en expliquant notre domaine d'intervention, nos objectifs. Donc oui, il est tout aussi important de s'occuper du renouvellement urbain, de la réparation que des nouveaux quartiers. Et ça, chaque jour, nous y travaillons. Et j'y travaille aux côtés du maire Philippe Sorel. En ce qui concerne les logements, nous avons également une action très importante sur les logements existants. Et nous avons mis en place un grand projet de rénovation thermique des copropriétés. Nous avons d'ailleurs été labellisés Éco-Cité pour le mener, c'est-à-dire que nous allons avoir des fonds pour mener cette rénovation thermique des copropriétés privées. Nous sommes seulement trois villes à avoir obtenu cette aide, ce label de l'Éco-Cité, donc Nantes, Rennes et Montpellier. Nous avons, grâce à un jeu très précis et subtil de tour de table, mis en place, et acté, voté d'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans différentes délibérations du Conseil métropolitain. La participation sur le mandat de la métropole à hauteur de 1 million d'euros pour la rénovation thermique des copropriétés. Et ces 1 million d'euros vont générer 19 millions de travaux. Et nous intégrons 6 millions d'euros de la part d'Éco-Cité. Alors, cette rénovation thermique des copropriétés, c'est un projet très important. Et j'envoie ? J'allais y venir. C'est un projet... Non, vous avez raison. C'est un projet très important parce qu'on peut l'aborder sous différents angles. L'enjeu est divers. Tout d'abord, la question sociale. Réduire la précarité énergétique. Ensuite, la question environnementale. Réduire, évidemment, l'émission des gaz à effet de serre. Et la question de l'emploi. Parce que quand une action de la collectivité génère 19 millions d'euros de travaux, et bien c'est aussi l'emploi que nous favorisons. Et nous permettons ainsi à tout notre tissu d'entreprise locale de se former, de s'adapter à ce nouveau marché. Nous avons d'ailleurs eu de nombreux échanges avec la Fédération du bâtiment à ce sujet. Donc, je vous remercie de me poser la question et de me permettre de reparler de ce projet d'envergure qui va améliorer le quotidien de nombreux Montpellierains. Bonjour Madame Janin. Alain Berthet, membre de Non au béton depuis 2007. Je souhaitais vous poser une question au sujet de la nouvelle gare TGV et du quartier Ose. Lors des dernières élections municipales, M. Philippe Sorel, en tant que candidat, s'était dit farouchement opposé à ce projet qu'il jugeait démesuré. Et après son élection, il a justifié la continuation du projet en expliquant que la précédente présidence de l'agglo avait signé un contrat selon lequel, si le projet n'était pas mené à terme, la mairie et l'agglo devraient payer une très lourde indemnisation. Plusieurs associations opposées à ce projet ont demandé une copie de ce contrat qui, jusqu'à présent, n'a jamais été publié. M. Philippe Sorel, qui prône une démocratie davantage participative et qui n'est en rien liée par la signature d'un tel contrat, accepterait-il ou non de publier une copie de ce contrat qui permettrait à l'ensemble des Montpellierains d'être pleinement informés de la question ? Oui ou non ? Sur ce sujet de la gare de la Maugère, je reprendrai les propos de Philippe Sorel qu'il a tenu maintenant à de nombreuses reprises depuis 18 mois et sans varier d'un iota par rapport à ce qu'il exprime par rapport à ça. Il faut bien comprendre qu'il y a sur ce sujet plusieurs opérations qui font chacune l'objet d'un mode de contractualisation spécifique. Alors d'abord, il y a le chantier de la voie nouvelle proprement dite qui est une contractualisation sous forme de partenariat public-privé entre la SNCF et Ocvia. Et puis il y a question de la modernisation des voies ferrées existantes et des jonctions entre cette voie future et cette voie nouvelle. Alors là, il s'agit d'une maîtrise d'ouvrage direct qui est faite par la SNCF. Ensuite, il y a la gare de la Maugère. Alors là, la gare de la Maugère, c'est un partenariat public-privé entre la SNCF et ICAD qui est le promoteur qui a été retenu. Et puis enfin, il y a la gare de Manduelle. La gare de Manduelle, c'est la SNCF qui a ce programme en maîtrise d'ouvrage direct. Alors, c'est cet ensemble de projets qui correspond à cette valeur de 2 milliards d'euros qui est souvent évoquée. Donc il faut bien comprendre l'imbrication, l'articulation de différents contrats. La métropole n'est pas partie prenante dans ces contrats, mais elle finance, comme l'ensemble des collectivités, 80% du montant de ces différentes opérations, la SNCF, en finançant 20%. Donc, n'étant pas titulaire du partenariat public-privé, ce n'est pas la métropole qui peut fournir ces documents. Mais c'est à la SNCF qui, elle, est partie prenante dans ces différents partenariats public-privé ou maîtrise d'ouvrage direct qui peut formuler et donner, mettre à disposition ces différents documents. Personnellement, nous n'y voyons aucune objection. Pas du tout de la part de la métropole ? Pas du tout. Pas du tout. Et je sais d'ailleurs que fut un temps, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Je ne le sais pas, où ces partenariats public-privé, ces contrats étaient disponibles sur Internet, sur les sites de la SNCF, RFF et autres. Donc, voilà, évidemment, aucun veto de la part de la métropole là-dessus. La métropole participe à hauteur de 75 millions d'euros sur ces différents sujets et elle le fait aux côtés des différentes collectivités, départements, régions, etc. Dans ce contexte, le président Sorel est intervenu à différents niveaux, notamment sur la question du planning de la gare de Manduelle. Il souhaitait fortement, vivement, souhaitait le mot est faible, que cette gare ne soit pas livrée après 2020 parce que vous comprenez si cette gare est livrée après 2020, eh bien nous, on se retrouve à Montpellier avec une gare qui fait passer deux trains par jour et ça, on ne peut pas le tolérer. Et il a souhaité également, il a fait différents courriers en ce sens au ministre, que le projet de la LNMP, donc la ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, soit accéléré par une mise à l'enquête publique d'ici fin 2016 et il a été entendu puisque très récemment, vous avez pu voir que le ministre a validé le principe de cette mise à l'enquête publique en 2016-2017. Donc aujourd'hui, voilà la position de la métropole, ces partenariats publics-privés étant engagés, la métropole s'est engagée, enfin l'agglomération à l'époque s'est engagée à une participation, nous on ne met pas en péril ces partenariats publics-privés en se sortant de notre participation, on remplit notre contrat, on fait ce qui nous a été, ce sur quoi on s'est engagés, sous l'ancienne mandature, à savoir la réalisation des voies par exemple qui permettent d'accéder à la gare, par contre, le président met le point sur la table sur les questions de timing, de corrélation avec la mise en service de Manduelle. Après, nous avons entendu récemment que la région envisageait un moratoire et de se retirer sur les financements, donc là, nous attendons. Voilà Stéphanie Jeannin, on arrive au terme des cinq questions, merci d'avoir répondu au Montpellierain et de m'avoir consacré un petit peu de votre temps. C'était cette séquence Le Montpellierain est la parole, on retrouvera très prochainement d'autres personnalités politiques, entre autres pour la thème et pour l'artisanat. On vous laisse un mot de la fin ? Je vous remercie beaucoup et je suis prête à refaire l'exercice avec d'autres questions parce que je pense que c'est un exercice qui est vraiment très intéressant. Je remercie l'association Nom au béton pour ces questions très pertinentes et qui couvrent à la fois la petite échelle et la grande échelle et l'urbanisme c'est ça, c'est de traiter à la fois le quotidien des habitants et en même temps de mettre en place une vision territoriale qui assure l'avenir durable d'un territoire et la préservation de l'intérêt général et donc je les remercie pour toute la palette qui a couvert leurs différentes questions. Voilà.